...de colloque concernant les carrières. Je vais vous présenter un condensé de l'état de mes recherches concernant les carrières antiques de Thasos, carrières de marbre. Une brève introduction. Thasos est une île située dans le nord de la mer Égée, 398 km², près de 100 km de périmètre, avec 5 sommets de plus de 1000 m d'altitude. Thasos bénéficie de richesses naturelles exploitées dès l'Antiquité, une végétation abondante et variée, pour ne citer que les chênes, châtaigniers et pains. Ces variétés de bois et les dérivés résineux, résine, poids, ont fourni les matières premières aux chantiers de construction, aux chantiers navals, mais aussi, comme nous le verrons, à la réalisation des machines de levage et d'autres aménagements indispensables dans les carrières. Les mines d'ocre, les mines d'or, connues des phéniciens, puis exploitées par les Grecs du Vème siècle avant notre ère, décrites par Hédrodote, sans oublier les autres mineraies, le fer, le cuivre, le plomb. Donc vous voyez les différentes, deux entrées. Et surtout, le marbre, exploité de l'Antiquité à nos jours, illustré ici par De Fontaille. Du point de vue géologique, Tazos est la continuation du massif chistocristallin du Rodope, où s'intercalent les couches de Gnès et de marbre, en bleu sur la carte, de différentes apparences et qualités. Pour schématiser, les marbres du nord de l'île sont dolomitiques, alors que ceux du sud de l'île sont calcithiques. Mais par endroits, dans les deux secteurs, il y a des affleurements atypiques. Les carrières entriques sont nombreuses et différentes l'une de l'autre, puisque leur aspect correspond à leur état d'abandon, donc leur dernière exploitation. Comme en témoignent ces frontailles, verticaux, en escalier, en pente selon l'inclinaison de la veine de marbre, horizontaux. Avec leurs différentes traces, ces blocs cernés de canaux, en cours d'extraction, négatifs de blocs, en boiture, en fonçure et les autres vestiges. Ces traces permettent de discerner les techniques d'extraction spécifiques selon les différentes époques, mais aussi de reconnaître les procédés invariables. Je ne m'attarderai pas sur l'extraction par délitage utilisée d'elle néolithique, dont les ouvrages en résultant sont les tombes à castries et les plaques anthropomorphes de Sotiros, par exemple. Parmi les plus anciennes traces d'extraction figurent ces alignements d'emboîtures et de petites cavités identifiées au pied du phare de Fanary, dans les carrières de Timonia et à des endroits épars dans les carrières d'Aïa Iréni, Aïa Varvara ou encore sur les sommets de clivage de carrière B. Ces traces sont identiques à celles inventoriées dans les carrières à Paros, ce qui nous a amenés à proposer que les Pariens venant coloniser l'île de Tazos est emporté avec eux leurs outils, leur savoir-faire et leurs coutumes. D'autres alignements de petites emboîtures dites carrées ou plutôt prismes tronqués qui correspondent au volume du creusement ont été repérés dans différentes carrières, dans les carrières de Timonia, d'Aïa Luka et sur quelques blocs appartenant à des tours d'époque archaïque ainsi que sur des blocs employés dans la construction de la terrasse des sanctuaires d'Aliqui, mais pas sur un front de taille. Cette technique n'emploie que des petits coins en forme de prismes tronqués. Tandis que ces traces sont plutôt rares pour l'extraction du marbre, elles se trouvent en nombre sur les fronts de taille de Gness et les blocs de Gness employés dans la construction du rempart de la ville de Tazos datées du 5e siècle avant notre ère. Des marques comme des encoigneurs, ces creusements en forme de tas de sable au fond desquels une emboîture est taillée, sont les témoins d'une technique rapide et efficace pour détacher des masses de rochers. Ces encoigneurs non utilisées se voient sur les fronts de taille en aval de la tour 6 du rempart. Cette nouvelle technique résulte très probablement de l'adaptation du savoir-faire au type de marbre veine affleurante, mais elle est aussi plus opérationnelle pour faire face à la commande de grands blocs architecturaux et surtout lors de la construction du rempart de la ville. Vous voyez quand même qu'il y a des blocs dans le rempart qui approchent des 22 tonnes. Des alignements d'emboîtures rectangulaires sont visibles aussi bien sur les fronts de la taille de Fanary 1 que sur les blocs construits dans le mur de la terrasse archaïque à Folia ou encore dans le rempart. La technique d'extraction reste similaire durant les périodes classiques hélénistiques. Seule la forme des emboîtures varie. Elle est plus ou moins arrondie. Bien que la technique en soit perdure encore à l'époque impériale, nous constatons le changement de forme des emboîtures, à présent trapézoïdale, et la régularité des intervalles entre les emboîtures. Ces éléments indiquent une standardisation et une rationalisation du travail d'extraction. Un canal, dans le fond duquel sont creusés à intervalles réguliers des emboîtures aux dimensions normalisées, sont les vestiges d'un procédé qui voit le jour à cette époque, la technique de l'angarro. Elle est employée pour l'extraction des blocs de très grand format, ici illustrée par ces masses rocheuses abandonnées dans les carrières de fanaries et de parsons. Il va de soi que pour creuser ces emboîtures, il faut de longues pointes et pour l'extraction, un autre modèle de coin. Notons ces alignements d'enfons sûrs qui témoignent uniquement de l'usage de la pointe. Ils sont spécifiques de la technique employée à l'époque paléo-chrétienne. Cette technique d'extraction a laissé d'innombrables traces sur les fronts de taille des carrières sud de l'île, d'Aïos, Johan et Sloka à Demir-Chalka, soit environ 7 km² d'exploitation intensive. Je ferai une parenthèse concernant ces traces de canal et d'emboîtures rectangulaires qui se trouvent en plein milieu d'une zone d'exploitation paléo-chrétienne, mais qui sont l'œuvre de carrières modernes. Cette technique a été utilisée dans les années 1900 pour extraire les marches de l'escalier du Palat et de la famille Speidel. Bien qu'à ce jour aucune trace de scie n'ait été identifiée dans les carrières de Tazos, il ne faut pas oublier cette technique. Anna Lambraki, dans la carrière de Cipollino de Casa Mbali en Neubé, a découvert plusieurs lames de scie. Reste à savoir s'il s'agit vraiment d'une technique d'extraction comme l'avait restituée Joseph Roder ou d'une technique employée dans les ateliers de taille situées dans les carrières. À Tazos, mais pas dans les carrières, il existait des ateliers pour scier le marbre car de nombreux blocs en sont témoins. Voici quelques figures pour illustrer les procédés d'extraction similaires durant toute l'Antiquité, comme l'extraction de cylindres, qu'il s'agisse d'un tambour de colonne ou d'une meule. L'extraction d'un fût de colonne, ici par exemple la carrière d'Aliki en secteur B8 où on a la colonne encore attachée à la roche-mer et une colonne dégagée en B6, toujours à Liki. L'extraction de sculptures, ici illustrées par un spécimen identifié à la carrière de Buys en Albanie, car à Tazos n'ont été retrouvés que des ébauches détachées de leur frontail. Ce sont les artefacts abandonnés en carrière que nous connaissons les productions des exploitations, qu'il s'agisse de blocs parallépipédiques, comme à Vati et à Salliara, ou de vasques à Manganiou, ou de cuves de sarcophages rectangulaires à Marmaromandra, ou de sarcophages à Akside, à Vati III, de couvercles de sarcophages à Salliara ou Vati également, de blocs architecturaux, comme vous pouvez le voir, des marches d'escalier, des hôtels, des bases, des colonnes, des menots de... ou ces sculptures, toujours en temps d'ébauches, dans les carrières de Salliara et Vati. Ce sont dans les ateliers de préparation des blocs que ces blocs extraits ont été taillés, donc transformés en artefacts. Leurs différents états permettent d'établir les phases d'élaboration, la progression du travail, comme l'a montré Nouchi Nasgari pour les chapiteaux. Le but de ce travail dans la carrière est d'approcher de la forme du produit commandé, de s'assurer de sa qualité, sans micro-fissures ou imperfections, et aussi d'en alléger au maximum le poids pour son transport. Notons qu'une enveloppe de protection est toujours gardée pour préserver le produit d'une malencontreuse manœuvre. Mais ces produits sont-ils destinés au commerce local ou à l'exportation ? Se pose alors la question de l'unité de mesure, certes le pied. Lorsque la commande est locale, il semble logique que ce soit le pied tasien qui soit employé dans toutes ses subdivisions jusqu'au pouce. Mais quand la production est destinée à l'exportation, quel pied est employé pour passer commande ? Les valeurs du pied diffèrent d'un endroit à l'autre, comme nous pouvons le voir sur ce tableau. Au regard des 15 cuves de sarcophage de Vati III, il s'avère que l'unité de mesure est le pied tasien pour toutes les phases de la progression du travail en carrière. Or, cette production de cuves à absides est destinée à Rome. Il fait remarquable, lorsque les cuves sont prêtes à quitter la carrière de Tasos, leurs dimensions peuvent être exprimées en pied tasien comme en pied romain. La coïncidence est saisissante et plutôt à interpréter comme un témoin du travail soigné et élaboré à la perfection. Quelle ingéniosité et maîtrise mathématique pour arriver à ce point charnière où correspondent s'ajustent deux systèmes de mesure au moment de la transition dans la chaîne du travail entre les carriétasiens et les sculpteurs romains ? Néanmoins, peu d'éléments de comptage ont été recensés à Tasos. Une série de hastes sur une paroi sud à Aliki, des inscriptions au minimum, les deux identifiées par des comptes de carrière par Jean-Pierre Sedini. Les lettres gravées sur les blocs dans les carrières de Tasos sont rares et ne sont probablement pas attribuées à des comptages comme l'indique cette lettre juste à côté de la cavité caractéristique de l'emplacement d'un cabastin. Remarquons que les hastes sont encore un moyen de comptage actuel puisqu'elles sont utilisées encore dans une carrière gravatier. Quant aux traces de travail de la pierre proprement dite qui dit trace dit outil et on pense immédiatement à quelques ouvrages de base déjà présentés par Jean-Claude Bessac ou à des stèles de carrières où se trouvent représentés les principaux outils. Comme dans les carrières de Tasos, aucun outil n'a été identifié à ce jour, en voici quelques-uns que nous avons trouvés dans les carrières antiques, un compas à mythylène, un poids d'un fil à plomb à bilis avec un petit orifice dans lequel était plantée une tige indiquant l'inclinaison de la veine principale, un pic à mythylène, un coin en fer de forme tronquée à mythylène, des coins de bronze, une pointe longue à Chypre mais qui a été trouvée dans une carrière calcaire, ainsi qu'un coin en calcaire retrouvé à Bilis. Là aussi, il s'agit d'une carrière de calcaire mais c'est un coin en calcaire qui, à ma connaissance, est l'unique exemplaire de coin ayant servi à l'extraction. Bien évidemment, les outils se dégradent et leur maintenance est indispensable. Cette activité a laissé des marques dans les carrières de Tasos à proximité des frontailles ou des ateliers de préparation de blocs sous la forme de gournès, ces bassins dont certains sont creusés dans la roche-mer et d'autres sont des blocs mobiles. Il en existe deux types, les bassins réservoirs et les bassins foyers. La technique employée est celle du forgeron. Et ce n'est pas la seule activité à avoir laissé des empreintes. Des anneaux creusés dans la roche-mer permettent la fixation des cordages employés pour le déplacement des blocs dans les fronts de taille en nu. Des cavités regroupées indiquent des aménagements spécifiques tels l'emplacement de machines de levage dont nous proposons les restitutions et d'évaluer les charges soulevées. Les relevés précis que nous avons faits permettent de reconnaître les cavités associées et de restituer des machines de levage comme ce double mât doté d'un cabestan à fanary 3. Là, on voit bien toute la carrière, les différentes marques et les différentes traces, les grands trous, la restitution, la maquette que nous avons pu en faire. Certains secteurs de carrière regorgent de cavités et forment des unités distinctes correspondant chacune à une machine de levage. Sur la presse qu'il donc Cé d'Aliki, on a quatre zones de cavités dont l'une a permis la restitution de cette machine. Les anneaux et les cavités d'une machine aliquissée avaient permis de restituer cette machine comprenant un double mât, deux roues et un cabestan. Voici la maquette plus élaborée faisant suite à une étude menée récemment qui a permis de définir les dimensions des pièces de bois et le cubage nécessaire à sa construction soit de 15 mètres cubes et d'estimer les longueurs et les diamètres des cordes en chambre pour déplacer une charge de 25 tonnes. Les charges soulevées par les différentes machines de levage peuvent être évaluées en fonction du nombre de poulies par moufle de l'axe du treuil des diamètres des roues. Certaines machines de levage effectuaient le chargement dans les bateaux. peu de représentations de bateaux se trouvent dans les carrières mais des cavités longeant le rivage dans la baie protégée devaient servir à planter les pieux de borne d'amarrage des bateaux qui attendaient d'être chargés ou que la mer leur permette de naviguer. Des blocs gravés de voeux d'Efploya trouvés à proximité des sanctuaires témoignent des difficultés rencontrées par l'équipage qui remercie les dieux de leur bienveillance. Certains n'ont pas eu ces faveurs. Les états les épaves lapidaires livrent leurs cargaisons de marbre parfois de tasos renseignent sur leur tonnage et les suggestions de routes maritimes sont faites. De nombreuses baies réformes des ports naturels abritées des vents et des courants dont la baie de Salihara, Vati, Glifoneri, Ayavarvara. Des tronçons de voies construites sont manifestes et témoignent de l'existence de rampes qui desservaient les exploitations de l'arrière-pays permettant d'acheminer les blocs extraits probablement sur des traîneaux ou des chariots. Parfois, des plans inclinés se discernent et confirment les déplacements intracarrières dans les secteurs d'extraction et les lieux d'activité. L'extraction et le travail de préparation des blocs produisent des masses de déblés qui se trouvent le plus souvent en dehors des aires de production là où ces déblés ne gênent pas le fonctionnement de l'exploitation en cours. Par exemple, les déblés des extractions dans le secteur B ont été déposés dans les secteurs A abandonnés. Notons que quelques fronts abandonnés des activités minières se distinguent des graffitis des croix ou des acclamations amoureuses et ces reliefs taillés d'Artémis mais surtout d'Héraclès le dieu des carrières. C'est aux endroits où le marbre n'est pas exploitable ou qu'une veine de Gnès traverse le banc de marbre que se trouvent des grottes les sanctuaires et les églises. À Aliqui, par exemple, la présence de ces lieux de culte successifs confirme l'engrenage des exploitations consécutives voire la continuité de l'activité minière durant toute l'Antiquité comme on l'a déjà constaté par les différentes traces d'extraction. Cependant, d'autres carrières sont temporaires telles que les carrières ouvertes pour une seule construction qu'il s'agisse d'un édifice, d'une tour, d'un phare, d'une tombe. Parfois, une inscription permet de connaître le mandataire de l'ouvrage. Quelques fronts de taille portent des lettres gravées, des noms dont la forme des lettres en indique l'époque. Archaïque pour Hiracle, Hiracleos Isias, Pi Alpha, époque impériale en ce qui concerne Aristodément, Piro. Est-ce le nom du propriétaire de la carrière, du régisseur ? Et quelles sont les limites géographiques d'une carrière ? Elles s'établissent d'elles-mêmes au regard des vestiges d'extraction comme ici à Fanary où les carrières 3, 4, 5 sont d'époque impériale, séparées par des bancs de marbre de moindre qualité. Mais avaient-elles le même statut ? Nous n'avons retrouvé que deux noms gravés sur les frontailles, Piro et Parsot, respectivement à la carrière 4 et 5. Aucun nom à ce jour pour la carrière 3, pourtant dotée d'une gournard et d'une machine de levage. En ce qui concerne le territoire de la carrière de Piro, aux abords de la zone exploitée se trouvent des monogrammes Oro, considérés comme Orio, donc des bornes limitrophes. Notons que ces trois carrières profitent de la présence d'un phare situé à la lisière de la carrière 4 et qu'une tour circulaire se trouve en amont des exploitations. Toutes ces tours n'ont certainement pas la même fonction. Celles qui se trouvent au bord de mer ont comme rôle de garder la production mais aussi de contrôler et de surveiller les mouvements sur la mer, l'accostage des bateaux, leur chargement, d'assurer le bon fonctionnement et le bon déroulement des tâches des différents corps de métier carrières, tailleurs, menuisiers, forgerons, en quelque sorte de superviser l'organisation de l'exploitation au sens large. Bien qu'il n'y ait pas eu de fouilles de villages de carrières à Tazos, des vestiges de bâtis ont été recensés à proximité des zones d'extraction telles à Yosiohan et Sluca à Liki ou Skidia par exemple. Ainsi, à Saliara, outre les vestiges des différentes exploitations, des ateliers de préparation des blocs, les rampes ou les glissières, les emplacements des machines de levage, les deux tours, l'une au bord de la mer, l'autre en amont des exploitations, du puits, des lieux de culte attestés par les reliefs d'Héraclès, se trouvent des restes de murs qui suggèrent à un mot. A partir de ces données, nous pouvons proposer d'y voir une organisation rationnelle illustrée par ce croquis et en extrapolant de proposer d'y reconnaître un système de base concernant et limité à la production des marbres et à la reproduction de la force de travail. Dans le sud de l'île, 350 tours recensées à ce jour appartiennent à un système quasi-militaire de surveillance des passages. elles se trouvent à des points stratégiques pouvant contrôler tout cheminement praticable aussi bien dans les talvés que dans les flancs des collines. Au regard du relief accidenté, on comprend leur nombre important. Une première zone englobe les 7 km² de carrières exploitées et leurs aménagements spécifiques reflés d'une entité de plusieurs systèmes de base de production. Dans la seconde zone, il n'y a pas d'exploitation de marbre mais quelques exploitations minaires et de très nombreux vestiges de murs de terrasse et de bâtis. L'étude de cette seconde zone est encore en cours mais d'ores et déjà il apparaît qu'il s'agit de la base arrière permettant tous les ravitaillements. Il semble que tous ces éléments sont bien ceux d'un écosystème avec une zone d'exploitation minière le marbre où toute la chaîne de production est représentée avec une zone logistique fournissant tout ce qui est indispensable au bon fonctionnement des exploitations du marbre les minerais le bois les produits agricoles de plus fonctionnant en quasi-autarcie puisque les tours en font une enclave de production économique seule la production du marbre est destinée à quitter les lieux. Selon les propos de Poulaine la pire chose qui puisse arriver aux prisonniers de guerre est d'être envoyé dans les carrières du nord de la Grèce ou sur les îles. Tasos devait être une de ces îles. Il faut noter tout de même que durant la même période au nord de l'île des traces d'extraction indiquent d'autres exploitations de marbre telles que les carrières d'Aïa Varvara d'Aïa Irény ce sont des exploitations temporaires indépendantes de l'écosystème constaté dans le sud de l'île. Ce qui marquera une rupture dans la prospérité des carrières et qui mettra fin aux exploitations minières et tout spécialement à cet écosystème de production intensive surveillée est un important séisme dont l'épicentre est très probablement celui situé entre Tasos et le mont Athos ressenti sur le continent et à Tasos comme en témoignent les traces de rats de marée lisibles dans les stratigraphies de fouilles et aussi les effondrements des édifices paléo-chrétiens. Les exploitations minières à Tasos reprendront fin 19ème début 20ème et se poursuivent encore aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. et je vous remercie